A la garderie, le nouveau bac de tri sélectif suscite la curiosité des enfants. Alors Caillou apprend aujourd'hui à recycler. Suivez avec moi. A la garderie, Caillou et Léo terminent leur goûter. Ils ramassent leurs déchets pour les jeter. A côté de la poubelle, ils remarquent un nouveau bac. Qu'est-ce que c'est ? Demande Léo. Je ne sais pas, répond Caillou. Allons demander à Anne. Est-ce une nouvelle poubelle ? Demande Léo. Pas exactement. C'est un bac de recyclage, répond Anne. Qu'est-ce que c'est le recyclage ? Demande Caillou. Quelle bonne question, dit Anne. Aujourd'hui, nous allons parler du recyclage des déchets. Que deviennent les déchets jetés à la poubelle ? Demande Anne. Ils sont déposés sur un énorme tas d'ordures ? S'exclame Léo. C'est exact. Les déchets vont à la décharge et ne sont jamais réutilisés. Recycler, c'est réutiliser les objets. Par exemple, les bouteilles en verre mises dans le bac de recyclage seront transformées en bouteilles neuves. Pour être utilisées encore, dit Caillou. Exactement, dit Anne. Et encore, et encore, et encore, répètent les enfants en chœur. J'ai quelque chose d'étonnant à vous montrer, confirme Anne. Quelques instants plus tard, Anne revient en classe. Ta-dam ! Elle arrive en trottinette et agite une bande de papier hygiénique. Les enfants éclatent de rire. Qu'est-ce que du papier toilette peut bien avoir de spécial ? Demande Caillou. Anne montre les flèches sur l'emballage du papier hygiénique. Ces flèches signifient que c'est du papier recyclé. Il a été fabriqué à partir de vieux papiers, journaux et cartons. Caillou reconnaît le dessin. Ce sont les mêmes flèches que sur le bac, remarque Caillou. Oui, dit Anne. C'est le signe du recyclage. Ensuite, Anne montre aux enfants un pot en verre qui porte le même signe. Vous voyez les flèches ? Ce pot a donc été fabriqué avec du verre recyclé. Tout comme le papier, le verre peut être utilisé encore et encore. Et encore ! Répètent les enfants en s'amusant. Les boîtes de conserve sont aussi recyclables. On les fait fondre pour fabriquer d'autres boîtes, des agrafes et même des trottinettes. Caillou est très étonné. La trottinette est faite de boîtes de conserve ! Incroyable ! S'exclame Caillou. Mais le plus étonnant, ajoute Anne en riant, c'est certainement mon survêtement. Caillou trouve que le survêtement a plutôt l'air ordinaire. Nos bouteilles de plastique vide peuvent être recyclées en boîte à oeufs, en tuyaux ou même en survêtement comme le mien. Wow ! Wow ! Des vêtements en plastique ! Les enfants sont très impressionnés. Regardez les dessins sur les bacs de recyclage. Que signifient-ils ? Que signifient-ils ? Demande Anne. Il montre ce qu'il faut déposer dans chaque ouverture du bac, dit Caillou. Des boîtes de conserve, du papier, du plastique. Bravo ! Du plastique comme ma bouteille de jus de fruits, dit Léo. Elle sera utilisée encore et encore. Anne a aussi apporté un tee-shirt fabriqué à partir de bouteilles de plastique. Qui veut m'aider à trier les boîtes de conserve, le papier et le plastique pour notre nouveau bac ? Demande-t-elle. Caillou lève sa main. D'accord Caillou, enfile ce tee-shirt. Aujourd'hui, tu seras notre chef recycleur. Et voilà ! Si vous avez aimé, likez ma vidéo et suivez la prochaine dans le Monde des Comptes avec Nawel.